Peuple gabonais, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Parents d'élèves, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Chers collègues spécialistes de l'éducation, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je suis à l'école publique d'Akébé 2. Voilà comment madame le ministre de l'éducation nationale fait les choses. Voilà. Voici une école où vivent les Gabonais. Et dans cette école, on veut atteindre l'excellence. Vous avez vu ce toilette ? C'est une salle de classe. C'est dans cette salle de classe qu'on veut amener nos enfants de la maternelle. Et il y en a déjà. Regardez vous-même cette école. Mais c'est un crime. C'est un crime contre l'humanité et contre les Gabonais. Monsieur le Président, vraiment, le casting, là, nous, on se pose les questions. Vous allez chercher les managers là où on peut faire ça à ses parents Gabonais. On peut traiter les gens comme ça. On a remis le ministère de l'éducation nationale à madame le ministre. On lui a remis l'institution civique. On lui a remis l'enseignement professionnel. C'est petit. Elle veut aussi la petite enfance des affaires sociales. Pourquoi ? Pour ici. Pour ça. Voici les grands chantiers. Voici le ministère de l'éducation nationale. Voici les écoles qu'elles n'arrivent pas à gérer. Lorsqu'on est venu vous dire que c'est bien l'école cadeau, mais c'est très bien l'école cadeau. Mais lorsqu'on fait l'école cadeau, il faut prévoir les mesures d'accompagnement. Les responsables d'établissement ont besoin de moyens pour entretenir tout ça. C'est avec quoi madame le manager en chef à l'éducation nationale ? Les responsables d'établissement ont besoin de garder les toilettes. les existants, au moins, propres et décentes pour que les humains y aillent. C'est avec quoi ? Mais le budget, l'argent du contribuable est utilisé pour des balades. On va en province, là où on n'a même pas besoin de vous, vous y êtes là. Là où on ne vous a même pas appelé, vous êtes là. Et les Gabonais prennent un coup. Et on doit continuer comme ça. Moi, je donne tort à nous, les spécialistes d'éducation, parce que nous avons continué à faire la langue de bois. Nous avons continué à parler dans les clous. Et ce sont nos enfants qui apprennent dans ces écoles. Et ce sont nos enfants qui prennent un coup. On fait l'excellence comme ça ? Comme ça, si ce n'est pas la sorcellerie, je ne sais pas comment on peut appeler ces actes-là. Et aussi, nous sommes dans le quatrième arrondissement. Mais il y a des hommes politiques ici. Mais vous êtes où ? Vous êtes dans les mairies. Vous êtes dans les assemblées. Vous êtes au Sénat. Vous êtes même au gouvernement. Mais vous n'êtes pas sérieux ? À l'approche des élections, vous allez venir demander aux parents des élèves qui apprennent ici de vous accompagner, d'être des électeurs, de vous faire confiance. Mais vous êtes des sorciers. On peut traiter ces parents comme ça ? On peut traiter ces parents comme ça ? Vraiment, peuple gabonais, prenons une décision. Arrêtons de parler derrière. Le président de la République nous a donné l'autorisation, ne suive pas les gens, de parler et de dénoncer. Monsieur le président, ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal.